Salut à tous, c'est Corel Arbeur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de Terra Rising. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, mais il faut que je vous parle à tout prix des problèmes que j'ai eu sur Terra. Alors déjà, première chose avant que je parle de ça plus précisément, je vais d'abord dire que comme vous l'avez sans doute remarqué, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué à Terra. Ça fait, je ne sais plus combien de temps ça fait, mais ça fait un petit bout de temps et donc aujourd'hui je reprends, ça y est. Donc comme je l'ai dit dans Divinity, je vais sans doute reprendre un peu plus régulièrement les dernières semaines de vacances. Et ensuite on verra bien ce qu'on fera, mais je vais essayer de reprendre. Ensuite, il faut que je vous parle plus précisément de Terra puisque j'ai eu quelques problèmes dessus. Je vous avais, pardon, laissé un post dessus, ou alors peut-être dans la description de la chaîne j'avais mis que la série était en post pour cause de problèmes. D'ailleurs il faut que je l'enlève parce que je crois qu'il y a encore. Mais bref, et donc j'ai eu quelques problèmes dessus. Alors, il faut que je vous explique que cette série normalement, il y aurait dû avoir l'épisode 28. Enfin, il y aurait dû avoir un autre épisode 28 que j'avais tourné avant et que finalement je n'ai pas sorti pendant la période où je n'ai pas pu tourner. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que c'était tout simplement n'importe quoi. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je tourne autour du pot. Donc je vais aller à l'essentiel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu... Alors, je suis désolé si vous entendez un bruit là. Je vais essayer d'enlever ça tout de suite. Voilà. Donc où j'en étais ? Oui. Il se trouve qu'à la fin, donc après l'épisode 27, donc la dernière fois, je vous replace le contexte, on avait fait la première partie du donjon en mode une personne. C'est-à-dire qu'on avait fait tout seul jusqu'au broyeur d'âme qu'on avait vaincu. Après une mort, je crois. Enfin bref, on l'avait vaincu. Et puis, je vous avais dit rendez-vous aujourd'hui, donc, pour l'épisode 28, pour faire la deuxième partie. Donc après cet épisode, j'ai voulu tourner l'épisode 28. Et en fait, on ne peut pas faire le donjon complètement tout seul. Et donc, là, j'ai été très frustré parce que je vous avais laissé la deuxième partie plus tard. Et puis hop, là, je ne peux plus le faire tout seul. Donc, il ne restait plus qu'à faire la version pour 5 personnes, pardon. Mais, dans un élan de frustration, moi, complètement dans les nuages, eh bien, au lieu de me dire de faire comme dans tous les MMORPG, c'est-à-dire de le faire avec d'autres gens, de le faire avec d'autres personnes, je me suis dit, bon, on va farmer l'XP et puis on viendra faire la version 5v5. Enfin, la version 5 personnes tout seul. Donc, voilà, donc j'ai fait n'importe quoi. Et donc, du coup, je suis parti dans la zone d'après. Et puis là, mon jeu a crash. Pour l'instant, l'histoire est déjà un peu bizarre. Et là, mon jeu a crash. Donc, après le crash, j'ai réfléchi un peu, je me suis posé, je me suis dit, ça m'énerve et tout. Voilà, j'étais un petit peu énervé. Et donc, je me suis posé et j'ai réfléchi cette fois. Et je me suis rappelé qu'on pouvait faire le donjon avec d'autres personnes. Parce que j'avais complètement zappé, vu que j'étais frustré. Et donc là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Et donc, finalement, tout ce que j'avais fait, eh bien, je suis revenu ici. Tout ce que j'avais fait, ça se dit pas. Mais je suis revenu ici, donc j'espère que c'était clair ce que je viens de vous dire. J'ai essayé de faire clair. Je suis revenu ici, donc, devant le téléportail. Et je me suis dit, bon, c'est bon, on va arrêter, on va annuler tout ça. Et on va faire le donjon avec d'autres personnes. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai pas... Enfin, vous n'avez pas eu d'épisode 28 rapidement. Et que, finalement, il arrive que maintenant est différemment de ce qui était prévu. Du coup, malheureusement, l'épisode dernier, donc le 27 où on a fait la première partie, ne va pas servir à grand-chose. Enfin, ne vous a pas servi à grand-chose. Puisque, du coup, on va refaire la première partie avec d'autres personnes. Alors, il faut savoir que moi, les MMORPG, j'en ai fait. Et donc, les donjons avec d'autres personnes, j'en ai fait. Mais je crois que je l'ai fait, genre, une ou deux fois. Donc, je ne suis pas habitué, on peut dire. Je ne suis pas habitué à ça. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'espère qu'on tombera avec des bonnes personnes. Donc, on va essayer. En tout cas, on va voir comment ça marche dans Terra. Vu que je n'ai jamais essayé dans Terra. Pourtant, je croyais. Mais finalement, non. Voilà. Je m'étais imaginé des choses. Donc, je vais reprendre mon interface. Donc, toutes les quêtes autres que j'ai prises dans les zones suivantes, je les ai enlevées d'ici. Je les remettrai après le bastillon. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur le bastillon. Donc, j'espère que ce n'était pas trop confus. Sinon, repassez-vous la vidéo. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Parce que c'est vrai que je ne suis peut-être pas clair dans mes propos. Il faut me dire ça aussi. Donc, voilà. J'espère en tout cas que vous avez compris le gros du truc. Et que vous avez compris qu'on allait faire le donjon avec d'autres personnes. Donc, vous voyez qu'à droite, j'ai remis toutes les quêtes qui sont en rapport avec le bastillon. Et donc, on va devoir faire dans le bastillon. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de me refamiliariser avec le jeu. Puisque, ça fait très longtemps que j'ai joué. Enfin, assez longtemps. Et donc, du coup, toutes les compétences et tout. Je vais avoir du mal, je pense, à me remettre avec. Surtout que j'ai joué à d'autres jeux entre temps, etc. Donc, ce n'était pas les mêmes contrôles, machin truc. Donc, je pense que je vais avoir un petit peu de mal. Et j'espère que je ne vais pas trop passer pour un noop à côté de ceux avec qui je serai. Mais bon, bref. Trêve de blabla. On va y aller. Donc, désolé si... Ah, tiens, ça a changé. Désolé si l'épisode dernier n'a pas servi à grand-chose. Désolé si c'était un peu conflit le début d'épisode. Désolé, voilà, désolé. Mais je ne peux pas faire autrement. Je n'allais pas continuer à farmer l'XP comme ça. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose, je vous dirai. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Donc, oui, je disais que ça a changé parce que la présentation a changé. Il s'agit d'instances à 5 joueurs. Et donc, maintenant, je crois qu'on ne peut plus le faire tout seul. Donc, on va faire recherche d'instances. Normalement, c'est comme ça que ça se passe dans les mémos, si je me souviens bien. Donc, Bastillon, oui. Alors, attendez. Oui, oui, on va regarder ce qu'on a sur nous. D'ailleurs, oui, il va falloir que je regarde tout ça. Est-ce que j'ai des choses dans mon inventaire ? Oui, j'ai pas mal de trucs. Voilà, il va falloir que je me rappelle un peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans le jeu. Donc, recherche d'instances. Oui. C'est oui, Bastillon de Locke, oui. Deux étoiles. Plus le niveau de difficulté d'un donjon est élevé, plus il est nécessaire d'avoir de l'expérience de combat. Tout joueur peut facilement venir à bout d'un donjon des niveaux 3 ou inférieurs. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est inférieur à 3, tant mieux. Alors, un groupe est généralement composé de un tank, un soigneur, ainsi qu'un ou plusieurs classes infligeant des dégâts. Les chefs de groupe utilisant la recherche d'instances incluront automatiquement tous les membres du groupe. Afin de changer votre groupe, merci d'annuler la recherche d'instances. Prenez le temps d'exposer vos attentes et tactiques au novice. Vous serez récompensé par davantage de butins sur le boss final. Hum hum, votre récompense, machin, dépendra de votre type de compte. Recru, une réponse de Valcyon, vétéran, une réponse de... Ok. Donc, très bien. Du coup, on va faire trouver groupe. Capable de diriger le groupe ? Non, on va laisser quelqu'un d'autre diriger le groupe, je pense. Ce sera mieux. Nous, on va être le sous-fifre, voilà. Donc, soin, soutien. Nous, c'est l'attaque, bien sûr. Donc, on va aller. Trouver groupe. Donc, alors j'espère... Ouais, c'est bon. Roquette. Vous êtes dans la file d'attente pour... Voilà. J'espère que ça ne va pas être trop long. Donc, si c'est trop long, on va faire une ellipse. Sinon, ça va venir tout seul. Hum... Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je ne sais plus. J'avais un truc en tête et puis je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on va attendre... Hum... Ah. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui rentre tout seul, je pense. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc, on va attendre... Je... Bon, je ne pense pas que ça va être très long. Je ne pense pas que ça va être très long, mais... Alors, les petites flèches ici... Alors, je ne sais plus si je vous avais dit ça. Mais je crois que ça, c'est parce que ça peut être monté. Donc, on ira faire ça dans le prochain épisode sûrement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le bastion. Mais on ira faire ça la prochaine fois. Donc, on ira augmenter nos compétences. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir un... Comment ça s'appelait déjà ? Hum... Un mètre de compétences. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, donc, je pense que je vais faire une ellipse le temps qu'on trouve un groupe. J'espère qu'on va en trouver un, dis-moi. Là, normalement, je suis sur la liste d'attente, mais bon. Ici, c'est... Quelque chose vous attend à la bourse d'échange. Hum... Hum... C'est quoi ça ? Voici votre nouvel objet. Nouveau remission pour votre hashtag. C'est quoi ça ? Euh, attendez, attendez. Ça coûte combien de cosi-cosa ? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Obtenir, oui. Emplacement de personnages supplémentaires. Ah, j'ai peut-être demandé un... Ah oui, c'est peut-être un emplacement dans ma banque. Vous vous souvenez que j'avais des problèmes d'inventaire et qu'il y en avait trop, d'ailleurs. J'ai beaucoup trop de trucs dans mon inventaire, mais c'est pas grave. Et donc, j'avais des problèmes parce que ma banque était pleine. Et donc, je pense... Enfin, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est un emplacement pour la banque. Donc, si c'est le cas, ce serait bien. Enfin, bref, donc oui, on va, je pense, faire une ellipse. Et je vous retrouve juste après, bah, quand on a trouvé un groupe. Ah bah, ah bah, ah bah, ah bah, halt. Vu qu'elle vous invite à rejoindre un groupe, acceptez-vous. Ok. Ok. On va faire ok. Moi, moi, nouvelle recrute. Ok. Alors, attendez, attendez. Parce que là, je suis dans un groupe. Mais est-ce que c'est le groupe ? Attendez. Lancier. Ok. Alors, je pense pas... Je pense pas que ce soit le... Je pense pas que ce soit le groupe pour le bastion, malheureusement. Objet de type rare et miel et blablabla. Du coup, j'aimerais bien quitter ce groupe. S'il vient pas avec moi dans le bastion, moi, je m'en fous complètement. Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Vuquel. Vuquel. C'est quoi ce nom ? C'est quoi groupe ? Un, un. Lancer deux. L'obtention de butin n'est pas autorisée en combat. Le chef de groupe souhaite changer les règles de distribution du butin. Annulation. Non. C'est quoi ça ? Guild ? Non, c'est pas Guild que je veux voir. Attendez, on va inventer un journal de quêtes. Compétence. Donc, désolé, là. On fait un petit peu de... Social. Ça doit être ça. Guild. Ami. Gestion de raid. Ah, gestion du raid. X. Group 1, group 2. Un, 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 un. Ok. Pourtant, ça doit être ça, pour faire un groupe. Je me demande... Comment on fait pour virer d'un groupe ? Pour se virer d'un groupe, je ne sais pas comment on fait. Bon. Bah écoutez. Je pense qu'on va faire une ellipse. Et puis on se retrouve juste après. Quand j'ai trouvé un groupe pour le bastillon. Bon, allez, à tout de suite. Ré tout le monde. Bon, alors apparemment, on a trouvé un groupe. Donc, ça m'a mis... Bah, en fait, il y a quelqu'un qui m'a invité dans son groupe. Donc, c'est Vuckel. Et ensuite, il a fait une recherche d'instance. Donc, c'est lui qui a fait la recherche d'instance. Parce que c'était lui le chef du groupe. Et donc, du coup, apparemment, on se retrouve avec d'autres gens. Donc, on n'est que 4. Mais ça m'a l'air pas mal. On a ici, je crois, une prêtre. Donc, c'est plutôt bien. Je ne sais pas comment on fait pour leur parler. Je sais qu'on peut faire clic droit et leur chuchoter quelque chose. Mais bon. Pour l'instant, on a tous. Ok. Donc, on va peut-être parler à Grappine. Normalement, on a déjà pris la quête à Grappine. Alors, si vous vous souvenez bien aussi, la dernière fois, on n'avait pas trouvé Grappine. Parce que c'était la version solo. Et je sais pourquoi. Tout simplement parce que c'était la version solo, justement. Et que du coup, on ne pouvait pas... Alors, est-ce que je peux... Je ne peux pas prendre les caisses d'armes ici ? Je ne peux pas prendre les caisses d'armes. Donc, on va les suivre. On va les suivre parce que sinon, on va être en retard. Les temps de rechargement et les limites d'entrée sont en place. Ok. Ils sont déjà en train de combattre. Et wait me, please. Hop. Voilà. Un signe de descendant. C'est parfait. Ok. Donc, du coup, là, on va pouvoir faire les caisses en même temps. Vu qu'on est dans le bastion 5 personnes. Donc, c'est parfait. Alors, pour l'instant, là, je combats juste à l'auto-attaque. C'est plutôt barbare, là. D'accord. Ok. Alors, apparemment, ça a l'air d'être assez rapide dans la recherche d'instance. Puisque ça a été, genre, de 5 minutes. 5 minutes, sachant qu'il y a eu le problème que j'étais dans le groupe de VUKEL après. Donc, du coup... Oh. Franchise de... What ? Hein. Hein. Bon, oui, d'accord. Ok. Bon, à chaque fois, il me dit que j'ai... Les mises à jour sont pas mal. Ça me dit que j'ai reçu des objets. Donc, bref. Oui, je disais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a eu le problème que j'étais dans le groupe de VUKEL. Donc, du coup, c'est lui qui a dû demander la recherche d'instance. Donc, il a fallu que je lui parle, que je lui dise. Il est français, hein. Donc, pas plus facile. Alors, je sais pas s'il me parle. Là, je regarde pas trop le chat. Bon. Alors, du coup, comme c'est... Comme on est 4, ça va être deux fois plus facile. Même si c'est la version pour 5. Normalement, à 4, on devrait s'en sortir. Donc, pour les quêtes, on va peut-être les ouvrir. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Normalement, oui, hein. Je pense que ça se fait au fur et à mesure. De toute façon, j'imagine que si on tue tout le monde, on aura largement de quoi faire. Donc, on va laisser faire. Écoutez, je... C'est vrai que je ne me connais pas trop dans Terra du tout. Même. Je ne me connais pas du tout pour les donjons. Alors, par contre, je sais pas comment on fait pour prendre les caisses d'armes. Ça, c'est bien dommage. Normalement, on peut faire F, mais là, non. Apparemment. Donc, on va les suivre. Écoutez-moi. On va les suivre. Écoutez-moi, écoutez-moi. N'importe quoi. Bref. Donc, voilà. En tout cas, c'est parti. Donc, du coup, on va refaire la première partie qu'on a déjà faite la dernière fois. Euh, merde. La partie où ? Donc, bon, c'est pas trop grave vu que ça va être un peu plus... Il va y avoir un peu plus d'action avec nos compagnons. Hop, voilà. C'est une descendance. C'est parfait. Et puis, je pense que les caisses d'armes, peut-être qu'on pourra les prendre plus tard. Si ça se trouve, on pourra les prendre que plus tard. C'est sans doute le cas. Hop, on va faire un petit tourbillon. On va combiner, voilà, avec la frappe verticale. Ce sera parfait. Alors, par contre, j'aimerais bien avoir un petit peu d'aide, les gars. Please. Euh, est-ce que tu pourrais me soigner, l'autre, là-bas ? Please. Help me. And heal me. Come on. Heal me. Ok, donc, on n'y voit rien. Bon, c'est pas mal. Il y a un petit peu trop d'effet, là, j'avoue, vu qu'il y a tout le monde qui en fait. Bon, c'est pas trop mal fait, néanmoins. Tout le monde peut combiner. Bon, là, on combine pas du tout, on est dans le tard. Mais comme c'est le premier donjon du jeu, il faut être clément. Il faut être clément. Et puis, il faut se dire que tout le monde débute, etc. Moi, y compris, hein. Je pense que je débute aussi dans le jeu. Malgré qu'on soit déjà rendu à un certain niveau, mais voilà. Donc, bon. On va être clément, tout le monde se fout dans le tas. C'est pas bien grave. Donc, euh, je sais pas, lui, ok, il combat tout seul, genre normal. Vu qu'elle attend, je t'aide. Hop, on va faire un petit 3. Hop, voilà. Très bien. Donc, voilà, vous voyez, on récupère des insignes de descendant en même temps. Donc, on fait les quêtes. Donc, c'est plutôt bien les caisses d'armes. On peut toujours pas les prendre, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment dommage. Je... Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire, mais bon, c'est pas grave. Euh... Donc, de toute façon, on va avancer avec eux, hein. Vu qu'on va suivre leur rythme, hein. Sinon, c'est... c'est pas la peine. Et puis, bah, si on a des quêtes qu'on a pas faites, c'est pas grave. Alors là, je lag un peu. Voilà. Je lagais un peu, je pouvais plus bouger. C'est pas grave, on va faire notre tourillon qui est assez efficace. Merde. Je me suis planté. Voilà. Très bien. J'aimerais bien avoir. Ouais, ok, très bien. Bon, là, je suis soigné. Donc, c'est qui là ? Ah, là. Elle... Ah, non, c'est peut-être une magicienne, je sais pas. En tout cas, on voit toute leur vie à côté. Donc, apparemment, il y avait Crushbeer, là, mais je vois plus du tout d'infos sur lui. Donc, je sais pas ce qu'il en advient. En tout cas, on est toujours quatre. Donc, ouais, je sais pas. C'est peut-être un autre qui est pas venu. Donc, voilà. Zéro qui, vu qu'elle... Minyana... Zéro cookie, pardon. Minyana. Ok, donc, apparemment, il y a deux français, au moins, vu qu'elle est français. Et Zéro cookie, bah, vu son pseudo, je pense qu'il est français. Mais... J'ai l'impression qu'il récupère les caisses d'armes. Alors, moi, je peux pas le faire. Écoutez, c'est pas grave. Donc, on continue. On les suit, c'est parti. En tout cas, ouais, ça... Voilà. Ça, c'est l'intérêt d'un MMORPG, c'est de pouvoir faire les choses avec d'autres personnes, voir comment ils combattent un peu. Bon, là, on voit quasiment pas, vu que tout le monde fonce dans le tas comme des barbares. Mais bon, c'est pas bien grave. On est là pour s'amuser, hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu. Donc, désolé si je commande pas très bien. C'est sans doute parce que je reprends, là. Ça fait très longtemps, hein, comme je vous dis. Donc, bon. Voilà. Je vais essayer de reprendre suffisamment bien. Merde. Mais bon. Voilà. Je vais peut-être avoir du mal. Ne m'en voulez pas trop. Alors. Voilà. Surtout pour les compétences de... Voilà. Genre là. Ça a servi à rien ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, en combat, c'est parti. De toute façon, A4 dessus, là, il va mourir vite. Voilà. Donc, on est déjà à 22 insignes sur 35 au niveau des insignes de descendant. C'est plutôt bien. On a d'autres... Après, on a d'autres quêtes. Mais regardez. Donc, celle-là, on est à 22 sur 35. Celle-là, on est à 0 sur 7. Donc, ce sera sans doute pour plus tard. Mais je pense que tout ça, en fait, ça va se remplir au fur et à mesure. Mince. Ils ont déjà tué tous les farfadets. C'est pas drôle. Alors, il faut que je participe au combat, je pense, quand même, pour prendre de l'XP et tout. Sinon, bon. C'est moins intéressant. Et puis, bon. Voilà. Il faut participer au combat avec les autres. Ne pas les laisser faire tout seuls. On va pas discuter pendant qu'eux, ils combattent. Voilà. Alors, malheureusement, ça lag un peu, vu toutes les particules qu'il y a de partout. Plus le fait que je tourne, etc. Donc, voilà. D'ailleurs, oui, j'ai eu quelques problèmes de crash aussi avec Terra. Mais bon, c'est pas bien grave. Normalement, là, ça va mieux. Alors, lui, il combat tout seul. Moi, je vais aider Vuckel. Parce qu'il a la même classe que moi. Donc, entre frères de classe, voilà. On me dit que Dieu aide ses amis. Alors, là, par contre, ça va pas le faire du tout. Ah oui, d'accord. Ah non, ça le fait pas du tout, là. Vu qu'elle... Ouais, combat un peu. Voilà. Je vais faire ça. Hop. Voilà, ils sont tous venus nous aider. C'est parfait. Elle m'a soigné, je pense. Parce que vu... Ouais, vu la vie qui a remonté d'un coup, là. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense qu'elle m'a soigné. On reprend un petit peu tout ce qu'il y a. Avant qu'ils prennent, voilà. On va essayer de leur tirer la boue un peu, voilà. Donc là-bas, il est déjà en train de combattre tout seul. Zero cookie. Il a l'air de pas trop mal se débrouiller. Moi, je suis pas très fort par rapport à eux, j'ai l'impression. Mais bon, je m'attendais un peu. Je suis pas un pro du jeu, pour l'instant. Voilà. Hop, 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 hop. Et hop, voilà. Ah mince. Elle l'a voulu peut-être. Non, il l'a voulu. Enfin, je sais pas. Zero cookie, ça peut être deux personnes. Enfin, deux personnes. Ça peut être soit une fille, soit un gars, je ne sais pas. Donc, on continue. C'est parfait. Donc là, on s'approche petit à petit du broyeur d'Amin. Je n'ai pas relancé mon chrono. Oh là là. Malheur. Attendez deux secondes, je vais faire ça. Reprendre. Voilà. Très bien. Bon, bah du coup, c'est marqué 11 minutes sur mon truc. Mais on est clairement à plus. C'est pas grave. Ne vous en faites pas. On arrêtera quand on voudra. Peut-être qu'on va faire tout le donjon en un épisode qui va durer une heure et demie. Pourquoi pas. Non, non, mais on va voir. On va voir ce qu'on fait. Voilà. Toi, tu te calmes tout de suite. Voilà. Bon, il m'a aidé, le lancier. Il a l'air pas mauvais, hein. Vraiment, vu qu'il a l'air pas mauvais. Ah oui, mais c'est un lancier, en fait. Je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un pourfondeur comme moi, mais non. C'est un lancier. Alors, attendez, attendez. Je vais combattre lui, là. Hop. Parce que bon... Oh là, oh là, oh là, il y a du monde. Tiens, bonjour le chaman. Alors, apparemment, il ne veut pas que je le combatte. Il ne veut pas de moi. Je dois être trop faible pour lui. Bref, donc on va continuer un petit peu. Alors, l'épisode, du coup, va durer sans doute le temps du donjon, peut-être. Pourquoi pas. Peut-être qu'on va faire le donjon en entier. Quoique, je diviserai peut-être en deux épisodes. Le problème, c'est que là, comme je suis avec un groupe, je vais forcément faire tout d'une traite. Donc, on verra comment je fais ça. On verra combien de temps ça dure. Donc, pour l'instant, on va continuer. Alors, je ne dis pas grand-chose d'intéressant. C'est vrai, pour l'instant, je me concentre sur le combat. Donc, on est à 33 sur 35, un signe de descendant. Donc, on va bientôt finir cette quête-là. Ensuite, il y aura toute la deuxième partie. Parce que là, pour l'instant, je pense qu'ici, on ne va pas faire grand-chose jusqu'au broyeur d'âme. Et puis, j'ai hâte de découvrir la deuxième partie. Donc, peut-être que, justement, jusqu'au broyeur d'âme, ce sera cet épisode-là. Et l'épisode 29, ce sera la suite. Parce que je ne sais pas c'est quoi le poste après. Donc, voilà, on verra bien. Donc, on va continuer à combattre avec eux. Donc, ils se défendent pas mal. Je suis tombé sur un bourreau en groupe, j'ai l'impression. Il n'y a pas de troller qui prend tout. Enfin, bon, voilà, on retire un peu l'amour. Ce n'est pas grave. C'est le jeu aussi, c'est assez drôle. Mais bon, ça va, ils ne se débrouillent pas trop mal. Parce qu'ils sont là pour ça. Pour m'aider un petit peu. Parce que moi, je ne suis pas très fort. Donc, on a fini une quête, apparemment. Donc, parfait, on arrive au broyeur d'âme. Il y en a aussi deux, je pense, qui se sont mis en cours, apparemment. Vu qu'à droite, on voit deux petits astérisques là. Enfin, ce n'est pas vraiment des astérisques, mais ce n'est pas grave. Donc, vu qu'il est comme ça, il commence déjà à l'attaquer. On y va aussi. Wow, allez-y, il y a son attaque. Hop, hop, on va faire ça. Hop, voilà. Parfait. Très bien, on prend tout, vite fait. Hop, hop, voilà, c'est bon. Très bien, et donc le broyeur d'âme va arriver, normalement. Voilà. Et eux, ils connaissaient déjà le truc, à mon avis, parce qu'ils ont déjà... Non, ils ont déjà commencé à... Hop, il est à sauter dessus, là. Ils ne sont pas anticipés, pour une fois, je fais un truc mieux. Mais, ouais, ils avaient déjà anticipé le fait que le broyeur d'âme avait spawn, et donc, du coup, ils ont déjà commencé à le taper. Non, je n'ai pas la réaction, je n'ai pas la réaction. Hop, oula, il est pas content, il n'est pas content. On va essayer de mettre le plus de dégâts possibles, tant qu'il est à terre. Voilà, très bien, on a l'autre qui me souhaite... Punaise, mais... On prend tous tellement cher. Waouh. Ah, il est mieux fait, il est mieux fait, les amis, il est mieux fait. Regardez, son point, il est plein de lave. Et, clairement, il est plus dur aussi. Oh là là là, il y a des particules partout. Clairement, il est plus dur aussi. Donc, franchement, là, c'est très très bien fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que vous, ça va laguer. Moi, ça ne lag pas du tout. Parce que vu toutes les particules qu'il y a, il est possible que la vidéo lague un peu. Il est où, là ? Ah, ok, il est là-bas. Très bien, donc, notre vie, ça va, elle n'est pas trop descendue pour l'instant. Voilà, on continue de taper, hein. Waouh. Ok, par contre, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus d'attaques que dans la version solo. C'est pas plus mal, hein. C'est plus intéressant de redécouvrir un boss à son vrai niveau. Mince. Ça ne servit à rien. Minyana a verrouillé une compétence pour vous. Ok, là, il a sauté. Il a sauté là-bas. Très bien. On va aller le taper comme ça. Parfait. Encore, on ne prend pas de dégâts. On va regarder un peu ce qu'il fait. J'aurais dû me mettre de plus loin. On aurait vu un peu ce qu'il fait. Mais bon, c'est vrai que c'est plus immersif quand on est plus près. On va se mettre comme ça, là, on n'est pas trop mal. On continue de le taper. Donc, il a encore 38% de sa vie. Il est vraiment résistant par rapport à la version solo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, vous, ça fait qu'un épisode, mais ça dépend quand est-ce que vous le regardez. Si vous suivez la chaîne, au fur et à mesure, aussi, vous venez de découvrir et vous regardez tout le let's play d'un coup. Je ne sais pas du tout comment vous faites. Oh là, oh là, oh là ! Oh, oh, oh ! Oh, les amis, j'ai pris très cher, là. Oh là là ! Je ne sais pas si vous avez vu ma fille qui a descendu d'un coup. En tout cas, il est franchement plus classe avec sa lave, là, dans son poing et tout. Franchement, c'est vraiment drôle. Ok, donc là, je ne les aide pas trop. Hop, hop, voilà. Hop, donc là, moi, je ne suis pas le tank, normalement, les amis. Donc, Miniana, c'est le tank. Oh, merde. Très bien, on va refoncer dedans, voilà. Hop, on va combiner. Normalement, elle doit m'aider, normalement, elle doit m'aider, normalement, elle doit m'aider, voilà. Elle doit me tanker. Est-ce que, est-ce que, elle va me redonner des PV ? Je ne sais pas s'il y en a une... En fait, je ne sais pas si elle soigne ou pas. Normalement, elle devrait me soigner, attendre... Normalement, le tank devrait prendre le relais, attendre qu'elle nous soigne et après, on y retourne. Moi, c'est comme ça que je le fais avant. De ce que je me rappelle, il ne reste plus que 0,5, et voilà. C'est bon, fini. Wow. Cinématique et tout. Ah, ça, on ne l'avait pas vu. Et voilà, la porte s'ouvre. Parfait. Très bien, bon. Alors là, je suis heureux. Je suis heureux. Parce que ça marche, donc c'est très bien. Alors, j'ai deux dés. Je ne sais pas comment ça marche. Lancer les dés, et on va voir. Les dés sont jetés. Ah d'accord, c'est pour savoir qui c'est qui va... Pour savoir qui c'est qui va avoir le loot. En gros, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, par contre, on ne va pas passer trois ans. Ok, c'est qui qui l'a eu ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas grave. Ouais, bah, lancer... À passer, plutôt. Voilà. On va ramasser ça aussi. Hop. Point sinistre. Il n'y avait pas assez de place pour une autre gemme dominante. Les dés sont jetés. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai pas assez de place. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Bon, on va virer les bombes. On s'en fout des bombes. On ne s'en sert jamais. Voilà. Ça m'a l'air d'être bien. Puis, écoutez, on va se rendre dans la deuxième partie du danger avec eux. Je pense que c'est bien. Donc, du coup, est-ce qu'on fait ça dans le prochain épisode ? Je ne sais pas combien de temps on est. Bah, on verra bien. Si ça coupe là, à la prochaine. Si ça coupe là, ça continue. Bref. Vous allez me prendre pour un débile si ça continue. C'est pas grave. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Expliquez-moi. On régène, c'est ça ? Donc, elle. Alors. Elle, si je comprends bien, elle nous soigne quand même. Vu tout ce qu'elle fait, là. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais. Je pense qu'elle a fait un truc pour nous soigner. Ou alors, c'est qu'on régène très vite, mais bon. Je ne pense pas. Donc, là, on a battu le broyeur d'âme. Donc, je pense qu'on va s'attaquer bientôt à la suite du donjon. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Là, je ne les vois pas parler en bas. C'est qui, là-bas ? C'est Zero Cookie. On va suivre Zero Cookie. Zero Cookie. Allez, suivons Zero Cookie. C'est parti. Donc, voilà. Ce n'est pas très... Je ne sais pas. J'ai l'impression de dire un peu n'importe quoi. De ne pas être très clair et tout dans mes propos. Mais bon. Vous me direz bien ce que vous en pensez. En tout cas, très sympa, franchement. Les donjons avec les autres. Bon, après, c'est un peu barbare, là. Je suis d'accord. On ne fait pas... Enfin, on fonce dans le tas et tout. Ce n'est pas très intéressant à regarder. Surtout si je ne suis pas clair et que je dis n'importe quoi. Mais bon. Bon, écoutez, hein. On va faire avec. De toute façon, je suis désolé, mais vous allez être obligé de faire avec, malheureusement. Ok. Elle a déjà tué tout le monde, ou il. On va continuer avec ce petit farfalet. Voilà. Parfait. Et donc, lui, il continue. Il passe la porte. Donc, c'est parti. On va avancer dans la zone qu'on ne connaît pas. Donc là, saut dans l'inconnu. Cette fois-ci, on ne connaît pas la suite du donjon. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. C'est parfait. On va prendre tout ça. Hop. Est-ce qu'on peut prendre ? Oui. 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 Ok. Donc, on peut prendre tout ça. C'est parfait. Donc, les deux autres sont en train d'arriver, apparemment. Ouais. Vu qu'elle est là, voilà. Donc, on va continuer. C'est parti. Alors. Comment ce forteresse d'Akkel, je n'ai pas vu. Comment se déroule la suite ? Ouh là. Lancier. Ouh là là. Ils ont l'air costos, ceux-là. Très bien. Alors, lancier du bastion. Ok. Ils sont un peu plus costos. Donc, ils se sont concentrés sur les gros, apparemment, avant. Ouh là 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 là. Il y a trop de monde. Goodbye. Pourquoi il se suive sur moi là ? Je ne suis pas le tanker normalement. En même temps, il n'en a peut-être pas de tank. Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Hop. 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 Voilà. C'est parfait. Voilà. Parfait. Bon là, je ne me suis pas trop mal défendu. Donc, on avance. On avance petit à petit. Donc là, les sbires de Locke commencent à être un peu plus imposants, on va dire. Donc, niveau scénario, je ne sais pas ce qui va se passer une fois qu'on va avoir battu le boss. J'espère bien que ça va être intéressant. Donc, on va continuer. J'ai envie d'avancer là dans l'histoire. Malheureusement, ce n'est pas très intéressant. C'est des combats vraiment où je ne peux pas dire grand-chose de très très prenant. Mais bon. Oui, c'est un donjon quand même. Donc, c'est un petit peu de pique-ness. Donc ça, ça devrait suffire. Voilà. Allez, on continue. C'est parti. Là, on est sur une bonne lancée. Vu qu'elle, alors lui, vu qu'elle, il fonce dans le tas tout le temps, tout seul. C'est pas grave. Bon, alors là, on ne fait pas du tout un travail d'équipe. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va, on va, on va laisser passer le coup. On va faire pareil. Ça ne fait pas trop réfléchir. C'est les vacances. C'est très bien. Voilà, on fonce dans le tas. C'est bon, il ne reste plus personne. Donc, apparemment, ici, il y a une barrière. On ne peut pas passer pour l'instant. Alors, les caisses d'armes, on ne peut toujours rien faire avec. On sera sans doute sur le retour, je pense. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut taper sur la... Ok, très bien. Ah, elle est plutôt bien fait. Plutôt bien foutue. Ok, ok, les farfadés. Ok, les farfadés. On va faire un sauvillon là. Ça va bien. Voilà. Nettoyer tout ça. Très bien. Voilà, il ne reste plus grand-chose. C'est parfait. On va aller là-bas. Hop, on va combiner avec le courant versant. Et une farce verticale. Voilà, très bien. Donc là, on obtient du cuir résistant au fur et à mesure des combats. Donc, je pense que, voilà, à chaque fois, les quêtes clignotent à droite. Donc, je ne regarde pas trop où on en est. De toute façon, on va les suivre. Et je pense que ça va se faire tout seul, les quêtes. À part, voilà, qu'est-ce que l'histoire, je pense que... De toute façon, il vaut mieux suivre les cinématiques pour ça. Vu que dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'ils font des cinématiques souvent à chaque fois que la quête histoire... Bah, prend une importance assez capitale, on va dire. Donc voilà. Alors, apparemment, là, à chaque fois, il y a un forfadet et un boucher des vannes au milieu. Donc, c'est très bien. Il est facile à battre pour l'instant. A4, ça se passe très bien. Il y a aussi des mollos du... Du zul brisé. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas grave. Hop. Donc, on va le tuer. On va s'en charger. Oh là. Ok. Hop. Et voilà. Tu es résistant. 6 sur 7. Très bien. Donc, je pense qu'à chaque fois, on obtient tous le loot. Tant mieux, je pense. À part les caisses d'armes, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais ce n'est pas grave. Mais bon, tant mieux. Sinon, il faudrait partager tout. Il faudrait réfléchir à tout et tout. Là, je pense que tout le monde obtient le loot. Vu que des fois, je ne suis pas à côté du combat et je l'obtiens quand même le loot. Donc là, on a l'air de s'enfoncer dans les profondeurs de la grotte. Donc, on suit. On continue. On continue. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Oui. C'est bien foutu. Alors, les bouchers et les vannes sont encore là avec leur mollos. Donc, on dirait un peu des cerbères. Ce n'est pas du tout, en fait. Mais bon. Ça dépend du point de vue. Voilà. Il nous en reste un encore. Hop. Ok, d'accord. Très bien. Oh, j'ai donné le coup au final, je crois. Oui, je suis trop fier. Ok, très bien. Bon, on avance. On continue. Donc là, autant dire que si j'avais attendu d'avoir 10 XP pour faire tout ça tout seul, je ne m'en ferais pas sorti. Vraiment, c'est vrai. C'était vraiment une idée pourrie. Mais bon. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que la reprise de la série va vous plaire. Alors, heureusement, là, je ne sais pas si c'est très passionnant pour vous, vu qu'on ne fait que de se battre. Bon. Après, c'est épic-ness. C'est le donjon. Voilà. D'ailleurs, là-bas, il y a un gros balèze. Donc, on va aller le tuer, on va laisser la petite, comment ça s'appelle, Miniana s'occuper des petits. Donc, on va aller voir les gros, là-bas. Hop. Salut. Ok, j'ai rien foutu dans le combat. C'est parfait. Très bien. Et donc, là, nous avons un, un. Ah, ben, je pense qu'on va avoir le boss. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, en fait, je viens de regarder la minicarte. Peut-être pas. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Maître d'armes. Ok, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça nous régène tout, je pense. Ça doit être un point de... Un point de régène, un truc comme ça. Vu qu'il y en a souvent dans les donjons. Donc, voilà, je suis un petit peu perdu aussi. Je reprends tranquillement. Je me remets sur les bases du jeu, on va dire. On a aussi un petit bouclier autour de nous. Je pense que... Ouais, ça, c'est parce qu'on est en groupe. On a une petite fée qui se berête à côté de nous. C'est lignon. Voilà. Donc, l'autre... Alors, eux, par contre, 0 cookies et... Vu... Vu... Vu quels ? Vu quels ? Vu quels ? Ils ont toujours tout ce qu'il y a. Hop. C'est pas grave. De toute façon, on les défonce, franchement. Pour l'instant, c'est pas trop dur. À part les boss. Enfin, à part le boss qu'on a eu tout à l'heure. Donc, le broyeur d'âme. C'était pas trop dur. Donc... Ok, d'accord. Hop. On va faire un petit 3. Ça va être bien placé. Voilà. Un petit tourbillon, maintenant, s'il te plaît. Ah, parfait. Hop. 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 6. Non. 6. Hop. 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 Allez. Voilà, c'est bon. Je t'ai tué. Magnifique. On continue. Hop. La caisse divin. Partie de l'arme d'Israën. C'est parfait. Mais de rien. Elle est partie de l'arme d'Israën. Je pense qu'on va être fourni à la fin du donjon. Donc, on continue. Alors là... Ouais, c'est pas les mêmes ennemis pour l'instant. Ça n'évolue pas. On va voir comment ça évolue par la suite. Je pense que ça va être de plus en plus d'ennemis gros comme ceux-là. Comme les gars balèzes, là. Voilà, ceux-là. De plus en plus jusqu'à arriver au boss. Hop. Et ensuite, le boss. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble, vraiment. J'espère que ça va être épique, les amis. Je pense que ça va être épique. Allez, on ne perd pas notre chance, les gars. Continue. Continuement. Continuement. Allez. J'ai envie d'avancer. Ok. Donc, il nous reste plus que trois salles, apparemment. Donc, ça s'annonce bien. Donc, les caisses d'armes, je ne sais toujours pas quoi en faire. C'est pas grave. Eux non plus. Apparemment, ils s'en approchent pas. Donc, on va laisser faire. Molosses 2. Zul. Donc, voilà. Encore des molosses. Hop. On va essayer d'aider notre ami, là. On va essayer de se tourner, histoire de voir un petit peu ce qu'il se passe dans le combat. Là, il ne reste plus que le moloss. Voilà. Parfait. Ensuite, il y a des sortes de force fadé, mais en version supérieure. Ça s'appelle comment, ça ? Des ondulations de je ne sais pas, non ? Ouais, je ne sais pas. En tout cas, regardez notre expérience. Je pense qu'elle monte assez vite. Je ne vais pas trop regarder pour l'instant. Fragment de la relique des Linus. Ceci ne vous appartient pas. Ah, d'accord. Très bien. Bon, allez. On y va. Hop. Voilà. Ok. Parfait. Ok. Parfait. Très bien. On a mis les dégâts de la frappe verticale. C'est parfait. Ok. Parfait. Il nous reste... Oh là 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 ! Ok, d'accord. Donc là, il commence à y avoir pas mal d'ennemis, hein. Vraiment. Ok, on va zoomer un petit peu. Il partait de plus dans le combat. Hop. Voilà. On va faire ça. Parfait. On les a tués en même temps. Nickel. Ok, on va essayer de ramasser un maximum de trucs. Voilà. On se jette sur les trucs. De toute façon, si ça se trouve, chacun voit différemment les loots. Si ça se trouve, donc finalement, je n'ai pas à me presser. Je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est vrai que c'est différent, hein. En fonction des jeux. Livre codé. Acceptez la quête. Livre codé. Remettez ce livre à Jodoc, à Crescentia. Donc, ouais, va très bien. On va faire une quête en plus avec ce bastion. Donc, on les suit. Je pense que là, on arrive dans les dernières salles. Oui, il ne reste plus que celle sur la droite, là, que vous voyez sur la mini-carte. Et celle d'en haut. Donc, voilà. On va battre ses ennemis. Et là, on va arriver dans le but du sujet. Au boss final, je pense. Ça va être intense. Ça va être intense. Voilà. Ça, c'est fait. Il reste encore quelques-uns ici. Voilà. Donc là, on va verser le duo, apparemment. Hop. 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 Voilà. On a mis les dégâts. C'est parfait. Hop. Très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis bon. Si je me débrouille bien. Peut-être pas. Je pense pas. Je pense que je ne suis pas très, très bon. De toute façon, comme tout le monde fonce dans le tas, là, il n'y a pas vraiment de tactique. Mais bon. Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu en dessous d'eux, quand même. Eux, on l'air de bien maîtriser leur combat dans ce jeu. Peut-être que c'est d'autres comptes. Ils ont déjà fait l'aventure en entier. Qui sait ? Ça se fait beaucoup dans les mémos, donc voilà. D'ailleurs, je le fais aussi. C'est que ça se fait beaucoup. Et donc là, on arrive. Oula. Alors là, il y a des sorciers du bastion et faucheurs du bastion. Ça a l'air d'être assez balèze, tout ça. Hop. Voilà. Oh. Ok. Bon, ben c'est bon, en fait. Non. Je n'ai rien dit. Je croyais que c'était balèze, mais non. Très bien. Et donc, on a fait cette pièce vieille bibliothèque. On va regarder ce qu'il y a dedans. J'essaie de ne pas louper trop de choses. C'est-à-dire que j'en ai loupé déjà plein, mais ce n'est pas grave. Ok. Enquêter sur le rocher. D'accord. Si vous voulez. D'accord. Je enquêterai sur le rocher. Si ça vous dit. Très bien. Bon, ben écoutez, on va essayer de finir le bastion. Se quitter après. Alors, ouais. Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera ça quand on a un épisode. Je pense que ça aura fait un épisode très long. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. Et donc, voici le boss. Alors. Vulcain. Je ne sais pas trop comment. Vulcain sans lier, il s'appelle. Donc, on va essayer de ne pas perdre de vie. Ok. Alors, par contre, on n'y voit rien. Désolé, mais... Ok. Moi, j'ai foncé. J'ai foncé dans son attaque. Donc, on va se reculer un peu pour voir un petit peu plus le combat. Je pense que ce sera plus épique pour vous. Oh là. Alors, attendez. Attendez. Là, il prépare un truc. Alors là, je suis ralenti. Ah oui, on est ralenti. D'accord. Carrément. Hop. Très bien. On va faire. Ok. D'accord. J'ai loupé. C'est parfait. Ok. Hop. On va faire notre tourbillon. Combiner avec notre frappe verticale. Voilà. Hop. On va foncer. Tac. Hop. Voilà. Punaise. Mais il bouge tout le temps. Je veux faire mon 3. En fait. Je veux faire mon bon. Enfin. Mon truc bondissant là. Je n'arrive pas à le faire. C'est bon. Je l'ai fait. Ça ne l'a pas affecté apparemment. Donc. On a déjà enlevé la moitié de sa vie. Punaise. C'est épique. C'est épique. Donc on a. Ouais. On a la magicienne qui attaque pas mal aussi. Elle m'a rendu de la vie. C'est parfait. Voilà. Donc là. Là. Ouais. Ouais. Ça va. Elle se débrouille bien pour le soin et tout. Plutôt bien même. Ok. Je ne vois rien. Oui. Je ne vois rien. Très bien. On va essayer de l'affecter de ça. Voilà. Ok. On l'a mis à terre. C'est parfait. Il faut lui mettre max des gâts maintenant. 30% de sa vie. Encore 30% de sa vie. Il a un effet vert sur lui. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. On va s'échapper. Hop. Il va faire quelque chose. Voilà. Il va foncer dans le tas. On va réussir à tendre. Ok. Très bien. Hop. On va y aller. Voilà. Avec ça. On va combiner tout. Vu que 10%. 8%. 8%. On y est presque les amis. Vulcain sans lier. Oh là. C'est épique. Vraiment. C'est épique. Rien à dire. Et voilà. Instance réussie. Et 10 gros. Très bien. Lancer les dés. Écoutez. C'est parfait. Il reste un petit sous-fifre ici. Bon. Et bah Vulcain. Vulcain. C'était épique. Ok. Je laisse la cinématique. D'accord. Très bien. Ok. Bon. Je pensais que ça allait être plus intéressant. Comme si nous dis que c'est pas grave. Là-bas. Le rocher étrange. Lancer les dés. Hop. Plan mystérieux. Évenez-vous du rocher. Très bien. Donc j'ai enquêté sur le rocher. Apparemment c'était cette quête là. Lancer les dés. Les dés sont jetés. Ceci ne vous appartient pas. Très bien. De toute façon je crois que j'ai plus de place dans mon inventaire. Voilà. C'est pas grave. Est-ce que je pourrais virer un truc. Plaitement inutile. De type ça. Lancer les dés. Comme ça je vais peut-être récupérer quelque chose. Parce que si ça se trouve c'est pour ça que je récupère rien depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Bon. Donc écoutez. Je ne sais pas depuis combien de temps on y est. En tout cas le donjon est fait. Donc on a fini. Alors on va peut-être voir comment ça se passe pour la fin. Un. F. Si je veux appartient à ça. Mais je veux bien. Mais de toute façon je suis plein. Je suis archi plein. Archi. Archi plein. En fait je cherche à virer des trucs. Mais je ne sais pas quoi. C'est pour lancer. Un. 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 Lancer les dés. Hop. Voilà. Donc. Ok. Tout le monde lance les dés. En fait je pense que c'est pour récupérer les trucs ou pas. Oh. Ça je veux ça. Ça je veux. En tout cas. Oui. Donc on a fini le donjon. Donc. Je pense que ça a été un petit peu confus. Je ne vais pas m'avancer. Mais je pense que je ne l'ai pas forcément commenté de la meilleure façon. Mais bon. C'était la première fois que je commentais un donjon comme ça. Alors en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait. C'était assez épique. Franchement le boss final était épique pour moi. Je ne sais pas pour vous. On ne s'en est pas trop mal sorti. Donc je ne sais pas du tout combien de temps. Prends la vidéo là pour l'instant. Je ne sais même pas à combien on est là. Oh là là. Ouais mon. Mon chrono a bugué en plus. Donc voilà. Je ne sais pas à combien de temps on est. Donc soit vous avez eu cet épisode comme deuxième partie du donjon. Soit vous avez tout eu en un. Du coup ce que je viens de vous dire ne servira à rien. On va faire téléportation. Parce que tout le monde prend le téléportage. Voilà. Hop. J'espère que j'ai fini toutes les quêtes. C'est ça. Si on se trouve il va me manquer plein de quêtes. Il va falloir que je refasse le donjon. Bon je ne pense pas quand même. Mais donc en tout cas. On aura fait tout le donjon. Donc s'il était en deux parties. Bah vous avez eu les deux épisodes très rapprochés on va dire. Et puis si je l'ai fait en un épisode. Bah du coup vous avez eu cet épisode. Qui était ma foi assez épique pour moi. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère. Je sais que je n'ai pas trop bien commenté ça je pense. Il y a moyen de commenter plus avec plus d'épicness. Mais je ne suis pas trop habitué à ça. Et puis en plus je me remettais là. Donc bon. Voilà. Je suis désolé. Ce n'était pas à l'auteur. Il y a qu'il va se faire des films. Mais bon c'est pas grave. Donc. On va ressortir du donjon. Si on pouvait le faire. Ce serait bien. Ok. Donc nous sommes de retour dans la vallée de la bête. Merci à vous. GG. GG. Merde. Je ne l'ai pas dit. J'ai appuyé deux fois sur entrée du coup. Merde. Ok. Voilà. J'ai réussi à dire GG. Dites-moi GG dans les commentaires. Ouais. GG. Vraiment. Merci à vous. C'était sympa. Vu qu'elle. Merci de m'avoir invité dans ton groupe. Donc. Un bon donjon. On l'a fait de façon assez rapide. Je pense. C'était assez simple en même temps. Deux étoiles. C'est clair que c'était assez simple. En plus on a tous foncé dans le tas. On n'avait même pas de tactique ni rien. Donc c'est pour dire si c'était simple. Maintenant. J'aimerais juste savoir si je peux quitter le groupe. Ou si ça va le quitter tout seul. Parce que je n'ai pas envie de rester. Parce que sinon je vais avoir tous les groupes. Je ne sais pas comment ça marche. Les groupes dans Terra. C'est vrai que là. J'ai un peu joué Solou. Là pour l'instant. Et je vais continuer. D'ailleurs ne vous inquiétez pas. Enfin ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie que je continue avec un groupe. Dites le moi. J'avais prévu de le faire. De continuer tout seul. Les quêtes. Enfin. Hors donjon on va dire. Hors instance. Mais en tout cas. C'est assez bien fait dans Terra. Bref. Donc sur ce. Je pense qu'on va se quitter ici. Alors malheureusement. Je n'ai pas pris de screenshot à l'intérieur. Pour ce donjon. C'est dommage. Je ne vais pas prendre une image. On va se quitter comme ça. Donc du coup. On va se mettre. On va peut-être pas prendre le portail là-bas. Quoique. Si on prend l'entrée là. Comme ça. On va prendre l'endroit de l'entrée. Ça me paraît bien. La zone. La zone de l'entrée. On va essayer de prendre l'arbre en fait. Au-dessus là. J'ai envie de prendre l'arbre au-dessus. Il y a la tour là. J'aimerais bien prendre l'arbre. Et en même temps. L'entrée qui est. Vous voyez là. En face de moi. Bon. Sinon on prend ça comme ça. Ça fait un petit peu clairière. On va peut-être se mettre sur le rocher ici. Hop. Voilà. Voilà. Bon. Non. Pas. Voilà. Comme ça au pire. Ça devrait le faire. Comme ça. Bon. Écoutez. On va se quitter ici. On va se quitter ici. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça aura duré. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas. Personne pour Bastion de Love. Non. Je viens de le faire. Désolé. Pourquoi il m'attaque ? Oh. Oh merde. Oh merde. Stop that. Stop that. Voilà. Tu te calmes. S'il te plaît. Hop. Voilà. Tu meurs. Tu meurs. Voilà. Tu meurs. Je ne peux même pas récupérer. Je pense pas. Ah si. Très bien. Donc on va se remettre comme ça. Hop. On va se reculer un peu pour ne plus voir son nom. Ah. L'autre là-bas. Désolé. Mais voilà. Je n'avais pas envie d'avoir ton nom sur le screenshot. Donc cette fois-ci on va se quitter. J'espère que personne ne va m'attaquer sur la plante carnivore en fait de nous. Et surtout sur le téléportail à gauche. Donc j'espère que vous avez apprécié. C'est la cinquantième fois je le dis à peu près. On se retrouve dans le prochain épisode. Donc je ne vous dis pas le combien. Parce que ça dépend comment j'ai fait pour le donjon. En tout cas j'espère que vous avez apprécié. Cinquantième fois. Et n'hésitez pas donc à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire si c'était bien. Si c'était mal commenté. Si c'était pas très intéressant à regarder. Si c'était épique au contraire. Enfin dites-moi ce que vous avez ressenti par rapport à ce donjon. Puis on se retrouve pour la suite de l'aventure qu'on va reprendre. Donc de plus belle pour l'épisode. Bah j'allais dire l'épisode je ne sais pas combien. Voilà. Et donc j'arrête de parler. Et ciao tout le monde. Allez à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada